Et oui, on n'y pense pas assez, mais le métier du brocanteur, c'est avant tout de savoir bien chiner pour trouver toujours de nouveaux objets. Alors Clément, par exemple, cette bouteille-là, tu l'as trouvée où ? Je l'ai trouvée chez des gens qui m'ont appelé pour aller débarrasser leur maison. Ce qui veut dire qu'en fait, ton boulot, c'est d'aller fouiller, fouiller, fouiner chez les gens. Oui, c'est ça, fouiner complètement. On a inventé un nouveau mot. Oui. Et alors, comment ça se passe si les gens qui nous regardent pensent avoir de l'or qui dort un peu dans leur garage ? C'est quoi la démarche ? La démarche, c'est de venir me voir à la boutique, soit m'apporter des photos ou alors m'appeler tout simplement. Et même, je peux me déplacer chez eux pour aller voir les objets. Et ça veut dire que cette magnifique pomme jaune que je vois depuis tout à l'heure, ça, tu l'as trouvée dans un garage ? Là, je l'ai trouvée chez des gens. Je ne sais pas si toi, tu vas me trouver ce que c'est par exemple ? Non, pas du tout. Un objet de déco ? Alors ça, c'est un bac à glaçons en fait. D'accord. Et ça, c'est tendance ? C'est tendance. On est en plein dans le design. Tu ne dois pas être tendance. Non, visiblement, je ne suis pas tendance. Alors, continuons un petit peu à nous promener dans ce qui est tendance ou pas. Tu as fait des bonnes trouvailles chez tes derniers clients. Est-ce que tu peux nous montrer un peu c'est quoi ? Cet objet que je trouve assez anecdotique, qui est... Je ne sais pas si tu vas trouver, toi. C'est une bouteille percée. C'est une sorte de bouteille en fait. C'est ce qu'on appelle un gobe mouche, tout simplement. Où on mettait du vinaigre dedans et les mouches pouvaient rentrer et rester bloquées. Ah oui, c'est mieux que de couper une bouteille en plastique en deux ou de mettre du pchit, quoi. Ah ben là, complètement. On est 100% naturel. J'adore. Et alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est ce qui servait, en fait, ce qui était sur les comptoirs de bar ou les comptoirs de bureaux de tabac. C'était en fait pour craquer une allumette dessus, pour allumer son allumette. Et alors, c'est quoi le best-seller dans la boutique ? Qu'est-ce que tout le monde vient acheter ? Best-seller dans la boutique et actuellement même, j'ai envie de dire, c'est les plaques émaillées. Donc tout ce qui concerne la publicité, que ce soit des grosses plaques Esso, des plaques Michelin, ou alors des plaques Essie comme celle-ci. Et voilà, la Vierge par exemple. Ça, on ne peut l'avoir qu'en occasion, j'ai envie de dire. Oui, ce n'est pas fait en neuf en tout cas. Donc c'est très difficilement trouvable. Et alors, quand tu chines comme ça chez les gens, est-ce que les objets que tu ramènes, ils sont toujours en super état ? Non, généralement, c'est rarement le cas. C'est une très bonne surprise quand les objets sont propres. Et donc à moi, voilà, de me relever les manches pour les nettoyer. Tu l'as rénové ce meuble, c'est ça ? Celui-ci, je ne l'ai pas rénové moi-même. Mais voilà, il y a des meubles comme ça qui peuvent nécessiter des restaurations plus complexes. Bon, tu peux me montrer un peu comment tu fais ? Avec plaisir. Ça marche parce que figurez-vous que moi, je n'y connais rien en bricolage. Quoi, ça vous étonne ? Bah, je ne vois vraiment pas pourquoi.